Plus que quelques heures avant le vote, dernier rappel aux électeurs de la Pennsylvanie pour Donald Trump, qui y avait causé la surprise en 2016. Les deux candidats multiplient les rassemblements depuis samedi dans cet état-clé pour l'issue de l'élection présidentielle. Pour Joe Biden, le temps est venu de rebâtir et d'unir à nouveau les États-Unis. Les démocrates ne ménagent aucun effort. Même la chanteuse Lady Gaga est venue prêter main-forte à Joe Biden en soirée. Cet ancien état industriel est composé de grandes zones rurales, des châteaux forts républicains. On retrouve aussi Philadelphie, ville à forte proportion d'électeurs afro-américains démocrates. Pas question que cette élection soit ternie à Philadelphie, berceau de la démocratie américaine. Les autorités essaient de rassurer la population qui s'inquiète des manoeuvres de suppression du vote, surtout par le camp républicain. On promet que chaque vote sera compté et qu'aucun électeur ne sera intimidé. Si vous tentez de voler des votes, promet-il, vous croupirez en prison. Et à tous ceux qui suivront les résultats de la Pennsylvanie, un seul message, patience. C'est ici, au centre des congrès du centre-ville de Philadelphie, que les votes par correspondance seront comptabilisés à partir de 7 h demain matin, heure de l'ouverture des bureaux de vote partout en Pennsylvanie. Déjà, des clôtures de sécurité ont été érigées et tous les visiteurs doivent passer par un détecteur de métal et la sécurité avant d'entrer. Les autorités estiment que dix fois plus d'électeurs en Pennsylvanie ont voté par la Poste cette année, comparativement à 2016. Et tous les bulletins qui seront déposés à la Poste demain pourront être acceptés et comptabilisés s'ils arrivent avant vendredi. Plusieurs électeurs, comme Kamal Riddick, continuent d'ailleurs de venir déposer leur bulletin de vote par correspondance dans certains points de chute prévus à cet effet. Tout près de là, un mini-rassemblement festif pour rappeler aux électeurs noirs d'aller voter. Après les divisions, les tensions et les efforts pour convaincre les électeurs, viendra l'attente des résultats. Elles pourraient être très longues en Pennsylvanie. Ici Philippe Leblanc, Radio-Canada, Norristown, en Pennsylvanie.